Bonjour à tous, c'est Julien et aujourd'hui je vais vous présenter 5 outils d'intelligence artificielle texte to image enfin du moins ce sont les 5 meilleurs selon moi et pourquoi je dis les 5 meilleurs ? Parce qu'effectivement il en existe des autres mais pour moi ce sont les principaux et des fois il faut savoir se focus sur les outils qui marchent réellement sans perdre de temps à chercher l'outil miracle ce n'est pas pour autant que je ne vous ferai pas découvrir des outils sur cette chaîne YouTube qui sera dédiée exclusivement à l'intelligence artificielle et à la mise en place d'intelligence artificielle dans votre business alors si vous ne voulez pas louper la vague de l'intelligence artificielle et savoir l'utiliser au mieux et surtout les premiers à savoir l'utiliser abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est très important et si vous êtes designer ou que vous utilisez souvent des images pour illustrer vos propos que ce soit dans des diaporamas, des vidéos ou même dans vos miniatures ou simplement pour vendre des services, écoutez bien cette vidéo parce qu'aujourd'hui on est parti pour les 5 outils d'intelligence artificielle texte to image les plus puissants du marché en prime avec des avantages et des inconvénients pour chaque outil premier outil, Stable Diffusion alors Stable Diffusion a été créé par Stability AI une startup qui a voulu un petit peu faire un DALI donc DALI qui est l'outil d'intelligence artificielle développé par OpenAI d'ailleurs le premier que j'ai testé mais de façon open source là on est sur quelque chose avec moins de limitations en termes d'utilisation on aura un résultat très rapide mais qui dit des limitations en termes d'utilisation on aura des limites de puissance d'outils alors j'appelle par ça le résultat qui sera sorti on ne sera pas sur du top du top mais on sera sur quelque chose de rapide, accessible et en plus de ça toutes les oeuvres des gens sont enregistrées ce qui permet notamment d'améliorer l'intelligence artificielle mais également faire de ce site de l'open source ça le rend évidemment accessible au grand public vu que c'est un outil en partie gratuit et j'ai évidemment trouvé des avantages et des inconvénients les avantages on est sur quelque chose de rapide ça m'a pris presque 10 secondes pour générer une image deuxième avantage c'est gratuit et c'est de l'open source alors vous pouvez directement prendre les oeuvres des gens il y a notamment des sites internet qui répertorient toutes les oeuvres des gens ce qui vous permet de gagner du temps pour des requêtes qui ont déjà peut-être été faites enfin bref et dernier avantage on est sur quelque chose de facile à utiliser parce que l'interface est très simple et on n'aura pas des commandes fous furieux à apprendre pour pouvoir utiliser correctement cet outil par contre un avantage et pour moi le plus gros des avantages de cet outil c'est qu'on n'est pas sur l'outil le plus puissant alors si vous êtes designer professionnel et que vous voulez utiliser pour des rendus type mock-up ou encore design présentation on n'est pas sur le meilleur outil et maintenant voici quelques exemples de création qui a été fait avec stable diffusion deuxième outil et là on attaque très fort parce que selon moi c'est le meilleur outil de texte to image à l'heure actuelle on est sur midjourney cet outil qui s'utilise par discord et qui vous générera des images à partir de texte ou bien même à partir d'images et ça c'est assez intéressant parce qu'on peut aussi même mixer deux images ensemble et aller beaucoup plus loin dans la création d'images avec un seul texte midjourney vous générera quatre images et avec ces quatre images vous pourrez faire le choix soit de refaire totalement les quatre images ou d'aller pousser votre recherche dans un style qui vous a plu autrement dit pour avoir un bon résultat vous pouvez affiner vos recherches et faire plusieurs requêtes sur la même requête ce qui est très puissant avec midjourney c'est qu'il y a beaucoup de paramètres que ce soit le niveau de créativité les six livres courts à midjourney ou non ou un style d'artiste que vous avez donné à midjourney pour qu'il s'en inspire et ça c'est très puissant de fait on a de jolis résultats, de belles ondes, de belles lumières on a des choses incroyables que ce soit par exemple style cartoon ou style tout simplement 3D reconstitué on a par exemple l'exemple des mock-up qui moi m'impressionne parce qu'on a un résultat complètement fou des choses qu'on pourrait payer 300€ sur Fiverr qui sont générées en quelques secondes sur 1000 journées selon moi cet outil va mettre beaucoup de designers au chômage et beaucoup de sites de stock photo au chômage ceux qui savent bien utiliser cet outil en lui parlant correctement parce que oui il faut apprendre à lui parler correctement et bah vous avez clairement de l'or dans les mains c'est un outil très puissant, on a d'excellents rendus qui sont professionnels on peut creuser et aller très loin dans une seule requête et ça c'est un très bon avantage c'est un texte ou une image qui peut intégrer ou mixer des images alors on peut faire intervenir du coup une image pour que midjourney s'en inspire et ça c'est un bon point et c'est relativement intuitif sur Discord par contre ça sera vite payant et ça je peux le comprendre et il faut apprendre quand même à lui parler si vous voulez apprendre des styles différents régler la luminosité ou les styles qui vont apparaître sur l'image il y a des petites commandes à savoir et par contre ça ça prendra un peu plus de temps et voici quelques exemples de créations qui ont été faites avec midjourney et vous pouvez voir que le résultat est bluffant troisième outil Dali alors c'est personnellement le premier outil d'intelligence artificielle sérieux que j'ai testé et j'étais assez impressionné on peut créer des images à partir de texte mais aussi à partir d'images et ça c'est intéressant à prendre en compte Dali a été développé par OpenAI le même développeur que pour ChatGPT et c'est quelque chose d'assez créatif on aura des résultats assez créatifs notamment parce que son nom Dali est une contraction enfin un petit jeu de mots entre Salvador Dali et Wally donc moi ce que j'entends par là c'est l'art robotique et ça je le comprends bien dans les résultats vous allez voir à votre écran maintenant les résultats qui ont été générés avec Dali et comme ça a été le même développeur que pour ChatGPT donc OpenAI on peut totalement avoir confiance en la puissance de l'outil c'est un excellent texte tout image ou image tout variation je ne sais pas si on dit ça mais je viens de l'inventer que vous pourrez retrouver idéal pour des images d'illustration type PowerPoint, site internet ou encore illustrer vos vidéos sans vous prendre la tête c'est un outil simple à utiliser et un outil très créatif par contre il sera limité en termes d'utilisation on est à 50 utilisations dès qu'on crée son compte et ensuite on a 15 utilisations par mois sinon vous pouvez payer par exemple 15$ pour 115 créations et évidemment ce n'est pas aussi poussé que mid-journée 4ème outil Night Café alors c'est un outil qui n'est pas nécessairement très connu mais selon moi c'est un réel couteau suisse et bien des outils d'intelligence artificielle texte ou image pourquoi ? parce que ça regroupe plusieurs choses en termes de style ou en termes de résultats, de possibilités de résultats notamment un outil qui est très intéressant c'est l'outil qui va reconstituer des visages qui n'ont jamais existé grâce à l'intelligence artificielle Night Café a été nourri avec des millions d'images et par exemple si on lui dit et bien donne moi le visage d'un lutteur sumo par exemple d'une belle femme et bien il saura directement ce que ça veut dire et à quoi ça ressemble et du coup il va pouvoir vous pondre des résultats très impressionnants il y a également une énorme communauté derrière Night Café ce qui permettra de vous inspirer pour les résultats qu'ils ont eu et les prompts qu'ils ont utilisés pour partager des conseils également et discuter avec les membres de la communauté pour affiner vos résultats alors j'aime bien cet outil parce que c'est un mélange de plusieurs technologies c'est simple à prendre en main et très accessible on est sur moins de 10 centimes la génération si on prend des offres payantes voici quelques résultats qui ont été générés par Night Café pour vous donner une petite idée cinquième et dernier outil crayon qui va vous permettre de générer évidemment des images à partir de texte mais cela très facilement avec un langage simple on n'aura pas de commandes bizarres ou des choses pour pousser avec un level de créativité ou non là on a quelque chose de simple crayon dispose également d'une application sur Android et ça c'est intéressant de savoir c'est de l'open source alors toutes les créations des gens seront regroupées sur leur site internet et seront accessibles pour vous en inspirer il y a également une grande communauté sur Discord mais moi ce que j'ai bien aimé en utilisant crayon c'est que c'est très simple à utiliser déjà ça illustre facilement un site internet ou des propos tenus par exemple dans un PowerPoint et c'est principalement gratuit même si la seule limitation quand ce sera gratuit ce sera le temps de génération qui dure entre une minute et deux minutes et si vous payez quelque chose dans tous les cas ça va juste améliorer le temps de création pour chaque image par contre évidemment le gratuit a un prix et j'aimerais bien dire aussi que le pas cher finit un jour par coûter très cher parce que oui cet outil a beau être très accessible et gratuit il n'aura pas autant de résultats poussés qu'avec par exemple 1000 journées là on sera sur quelque chose qui va nous permettre d'illustrer ces propos mais pas par exemple de créer des mock-up pour des marques ou faire des propositions de design pour des sites internet ça reste vachement très simplifié intéressant pour s'amuser ou illustrer quelques propos mais pas pour faire du design et pour mieux comprendre ce que je vous dis voici des exemples qui ont été créés avec crayon à l'écran maintenant et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que je voudrais bien résumer les 5 outils d'intelligence artificielle texte ou image mais je vous laisse pas seul parce que je vous ai concoté quelque chose de très important pour connaître les meilleurs outils d'intelligence artificielle justement je vous ai créé les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2023 j'ai cherché parmi des centaines littéralement des centaines d'outils d'intelligence artificielle et je vous ai sélectionné la crème de la crème ça se trouve en description il faut simplement rentrer son email et il vous sera automatiquement envoyé par mail sur ce abonnez-vous pour ne rien louper de l'intelligence artificielle et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo et on se retrouve à la prochaine et on se retrouve à la prochaine